Cette vidéo a énormément fait parler sur Twitter et à juste titre. L'Irlande aurait-elle trouvé le secret de la bonne santé financière ? Ses grands bâtiments en verre sont en partie responsables d'un dilemme étrange auquel est confronté le pays. Comment dépenser 8,6 milliards d'euros d'excédent budgétaire ? L'Irlande a le meilleur problème possible pour un pays trop d'argent. Oui, oui, on ne peut pas en dire autant de la France malgré les montagnes d'impôts et de taxes que nous payons. Alors pourquoi ? Comment l'Irlande l'a fait ? On en parle dans cette vidéo. Ce sont en fait les sièges sociaux de grandes multinationales de la tech. Google, LinkedIn, Meta, attirés par une fiscalité avantageuse. 12,5% d'impôts sur les sociétés. La nouvelle Silicon Valley européenne génère désormais des milliards de recettes pour l'État irlandais. Je connais moi-même bien l'Irlande pour y avoir vécu plus de deux ans. Et je connais bien le sujet de la vidéo également, ayant bossé plus d'un an dans les call centers de ces grosses sociétés américaines, Facebook, Amazon, Google, Airbnb, etc. Mais revenons un peu en arrière. 2008, énorme crise partout dans le monde mais particulièrement en Irlande. Les magasins sont totalement vides. Je me souviens comme si c'était hier des larmes de ma famille d'accueil en 2013 lorsqu'ils me racontaient cette période qu'ils ont vécu. Le père de la famille avait perdu son travail. Ils étaient en cessation de paiement pour leur maison. Bref. L'Irlande avait besoin de trouver une solution. Et celle-ci a été d'attirer par une fiscalité intéressante. Preuve en est, les chiffres sont là aujourd'hui. C'est indéniable. Ça a fonctionné. Alors, les Irlandais sont contents parce qu'ils ont du travail. Les Européens sont contents de venir car ils ont du travail, un bon salaire et des taxes non abusives. Les entreprises étrangères sont très contentes de venir s'y installer. L'État irlandais est très content d'accueillir tout ce petit monde vis-à-vis de son budget. Alors, qui n'est pas content ? Ils utilisent la fiscalité de manière assez abusive pour pouvoir attirer un maximum d'entreprises étrangères. Évidemment, les socialistes et communistes, éternels grincheux, jamais contents. Comme à chaque fois qu'un système fonctionne correctement, ils ont ce besoin vital de venir le détruire avec des régulations et évidemment des taxes. Parce que pour eux, la courbe de l'affaire est une vilaine méchante théorie d'extrême droite qui n'existe pas. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire cette courbe ? Eh bien, notamment qu'il peut être intéressant pour un État de baisser son imposition pour récolter plus d'argent. Oui, ça peut paraître contre-intuitif dit comme ça, mais si vous n'êtes pas un enfant de 5 ans ou un gauchiste à 2 chiffres de cuit, pléonasme, c'est assez facile de comprendre qu'il vaut mieux récupérer 15% d'un milliard plutôt que 70% de 100 millions. Parce qu'augmenter sans cesse les impôts, qu'est-ce que ça provoque ? Aucune entreprise n'a envie de s'implanter chez toi. Tu n'es plus compétitif sur la scène internationale. Aucun travailleur étranger n'a envie de venir travailler chez toi. Les entreprises qui en ont la possibilité partent à l'étranger. Les travailleurs qui en ont la possibilité, et surtout les plus qualifiés comme les ingénieurs, les médecins, etc. partent à l'étranger. Et les travailleurs qui doivent rester sont démotivés et travaillent moins, car à partir d'un certain stade d'imposition, ce n'est tout simplement plus intéressant. D'ailleurs, j'ai vu passer ce post sur Twitter qui l'explique parfaitement. Faites pause si vous voulez lire en entier. La date de libération fiscale en France est le 17 juillet. Donc ce que ça veut littéralement dire, c'est que du 1er janvier à cette date, tu travailles pour l'État. 197 jours sur 365. Les mauvaises langues diraient probablement plus que 80% des fonctionnaires. Autour de vous, combien de micro-entrepreneurs arrêtent de travailler parce qu'ils dépassent les seuils imposés par l'État ? Car très précis autour de moi la semaine dernière, j'emmène mon neveu chez le dentiste du village. Il m'explique qu'il veut ouvrir plus, mais il n'ouvre maintenant plus que 3 jours par semaine au lieu de 4, parce que le 4ème jour de travail, il est tellement matraqué d'impôts qu'il travaille pour à peine plus qu'un SMIC horaire. Vraiment, aujourd'hui plus que jamais, à Fouera ! Donc oui, l'effet Lafeur, ça existe. Et ça fonctionne à toutes les époques et aux 4 coins de la planète. Juste sur ces dernières décennies, on a pu observer des cas concrets dans les Pays-Baltes, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, en Russie. Et tout ça avait même été théorisé depuis le 14ème siècle par un économiste tunisien. Puis évidemment par la suite par un des plus grands économistes de l'histoire, Adam Smith. Mais aussi par deux Français qui gagneraient tellement à être plus connus. Frédéric Bastia disait que Et le second Français Jean-Baptiste sait Au final, la question qu'on peut légitimement se poser c'est Pourquoi est-ce que les pays, et la France la première, décident de ne pas le faire ? Peut-être parce qu'ils agissent de manière électoraliste, non pas pour le bien du pays et de ses citoyens, mais simplement ayant pour but de se faire réélire 5 ans plus tard parce que la soupe est très bonne là-haut ? Non, désolé, c'était ma minute complotiste, évidemment. En tout cas, l'Irlande va apparemment très bien utiliser son pactole et ne pas le dilapider bêtement. Si on dépense trop d'argent dans notre économie, on va créer de l'inflation. Alors l'idée c'est plutôt de placer le reste de l'argent avec un fonds pour investir dans l'infrastructure et un autre fonds à utiliser en cas de couvure pour notre économie. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Dites-le moi en commentaire. Et allez voir cette vidéo pour comprendre comment faire travailler intelligemment votre argent qui n'a pas encore été volé par les socialistes et communistes. Pog'mon, les gauchistes ! Si toi aussi tu en as marre des 50 nuances de socialisme français de droite et de gauche, abonne-toi à cette chaîne car du contenu arrive dans ce sens. Et vive ce magnifique pays qu'est l'Irlande et son peuple absolument fabuleux. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada